Bon salut les gens, alors je suis ébloui, c'est phénoménal, le soleil est bol en fin de journée, on est début août mais ça y est, le soleil descend déjà par rapport au mois de juin, enfin bref, petite vidéo de suivi, il y a longtemps que je n'en ai pas fait, puis je profite d'être en congé pour vous la diffuser un peu en décalé, aujourd'hui on est le 1er août, vous la verrez je pense aux alentours du 10 août, donc voilà, petit retour sur les plantes exotiques au potager ici dans le Nord-Pas-de-Calais, près d'Arras, ça fait plus d'un mois et demi où je ne vous ai pas fait de retour sur ce que j'avais mis en route, bon rien de folichon dans les résultats, je retourne la caméra, je vous montre ça en image, et puis je vous explique un peu ce qu'il y a en est advenu de ces cultures. Alors, pour attaquer un peu, on va commencer par, 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 par les patates douces. Alors, les patates douces, alors, comme je pars en vacances, et bien je leur ai remis un peu d'arrosage pendant 2-3 heures au goutte-à-goutte, donc c'est le deuxième arrosage au goutte-à-goutte sur tout l'été. Bon, et bien elles ont l'air d'être enfin démarrées, du moins les 3 premiers pieds de la série, bon j'en ai mis que 4, donc déjà c'est assez limité, les pieds sont plutôt pas mal, ça y est, avec la chaleur c'est démarré, mais bon je pense qu'il sera trop tard pour dire de pouvoir avoir une récolte suffisante pour manger quelque chose. Mais bon, nous verrons cela. Allez, on part un petit peu plus loin, et puis on va aller voir le maïs et ce que ça donne. Alors, concernant le maïs, comme je l'avais dit, j'ai mis deux variétés, donc là ici, celui-là va pouvoir attendre mon retour, ça craint pas, donc ici on a du chiot de maïs qu'on va devoir récolter sec, c'est du maïs à pop-corn, donc bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air non plus très rempli au niveau des épis, je pense qu'une petite pluie ne serait pas superflue. on va aller voir maintenant le maïs doux qui lui est plus joli. Et voilà, nous ilge là sur le maïs. Alors, je vais avoir un contre-jour le temps que je fasse demi-tour. Hop ! Alors là ici, on est sur le maïs doux, donc à manger en grain. Alors, c'est pareil, le maïs doux. Alors, les grappes sont plus belles. Pour l'instant, ça ne forme pas qu'en raisin, mais je pense que malheureusement, en haut la barbe, elle commence seulement à... seulement à sécher. Donc, bon, je... je pense que ça va tomber pendant que je serai en congé. Malheureusement pour moi. Mis à part peut-être celle-ci. Alors, ça dit quoi ? Un petit test, sinon on va en avoir un petit avant de partir. De toute façon, perdu pour perdu, et ben... Ouh là, ça gigote. Il y a du grain derrière. C'est peut-être à peine, mais de toute façon, même les deux comme ça, je pense que ça suffira. Donc, celui-là, il sera cueilli. Il va rester comme ça. Et il sera cueilli juste avant mon départ pour manger en vacances. Allez, on va faire la suite qui se trouve dans la serre. Alors, dans la serre, dans le petit suivi, pareil, les physalys, qui sont devenus... Ben, énormes. Je ne pensais pas qu'ils auraient pu pousser à cette vitesse-là. Les fruits commencent à... commencent à... à mûrir. Par contre, un peu déçus. Merci, si je le fais tomber, ça ne va pas aller. Hop. Un petit peu déçus du... Eh bien, du calibre. On est très loin du calibre de celui du commerce. Donc là, c'est du Physalis Peruviano Peruvianus. Et bon, je pense que je chercherais une variété un peu plus... un peu plus grande, d'un plus gros calibre pour l'année prochaine. Bon. Après, il n'empêche que... ça reste très bon. Rien d'autre. Celle-là est peut-être un peu plus grosse, oui. Bon. Ça dépend un peu des... On peut dépit. Alors, il commence à l'avoir plein. Et je vois qu'il y en a même plein par terre en tout. Je n'avais pas vu que je vais pouvoir ramasser. Excusez-moi, je mange la deuxième. Hop. C'est quand même bien bon. Donc, Physalis, plutôt une belle réussite. Comme je disais, les pieds sont... Les pieds sont vraiment beaux. Donc, je pense qu'il va avoir de quoi en manger un paquet. Alors ici, où en sommes-nous ? Notre petit pied de pépineau ou aussi appelé poire melon qui devient énorme puisqu'il encombre totalement lavé. J'ai été désespéré de n'avoir aucun fruit dessus jusqu'à encore très peu de temps. Et puis là, maintenant, si on cherche, hop, et bien ça y est. On a les premières... les premières poire melon qui sont apparues. Bizarrement... Alors, pareil, même problématique que dans le reste de la serre. Les limaces s'en donnent à cœur joie, détruisent tout. Et là, ici, il y en a encore. Alors, c'est pareil, ceux-là sont un peu abîmés du fait que je passe constamment à côté. Alors, je me demandais si il n'y avait pas un petit souci de pollinisation puisque, globalement, sur l'ensemble des fleurs et l'ensemble du pied, j'ai très peu de poire melon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un problème de pollinisation. Là, on en voit encore une ici, une belle au centre. mais ça ne donne pas beaucoup. Alors, je me suis fait la réflexion du fait que ce soit sur le bord du chemin qu'il y en avait le plus. Je me suis dit, c'est peut-être le fait de passer à côté. Attention, effet spécial. Donc, quand je passe à côté avec mes pieds, je les secoue à chaque fois. Et je me dis que, un peu comme des fois pour certaines tomates, il faut secouer un petit peu pour que la pollinisation se fasse mieux. Du coup, j'ai fait le test de secouer un peu comme ça les branches ailleurs. Et puis, on verra ce que ça donne, si ça en produit d'autres. Mais bon, là, on est parti voir une dizaine de poire melon en espérant qu'en rentrant de vacances, ce soit encore mangeable. Alors, il faut faire attention. Pas évident dans le dédale de la serre. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore dans les exotiques ? Eh bien, ici, on a nos capucines tubéreuses que j'ai repiquées un peu tardivement mais qui ont l'air de plutôt bien démarrées. Bon, est-ce que... Alors, ça court, ça court, ça court, ça court. Là-bas, ici, c'est pareil, c'est en train d'aller rejoindre les autres physalistes qui sont à côté. Mais c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Je pense que... Je pense qu'on devrait pouvoir récolter le corps manger une fois peut-être. Ce qui sera... Ce qui sera déjà pas mal. Allez, on va accélérer un petit peu le mouvement. Dans les exotiques, je vous avais parlé aussi donc des... des pastèques. Donc, les pastèques qui, avec quelques arrosages à l'arrosoir, ont bien grossi. Alors, j'en ai eu 4 qui ont avorté sur la totalité. Et là, pour la 5, il en reste donc 1, 2 là-derrière, 3, 1 qui se cache entre le gréage et la serre, 4, là ici, 5, 6, et ici, la plus jolie, 7. Donc, plutôt une réussite. Donc, 2 pieds, 2 pieds greffés pour une valeur de 8 euros, 8 pastèques, ça fait 4 pastèques par pied. Bon, on va rentamiser l'investissement. Après, le risque, c'est que le pied en lui-même meurt, puisqu'il s'est pas mal abîmé, il a eu l'intègre dernier rouge, et puis, du coup, il a un peu souffert. Donc, à voir si ça va durer. Pareil, on espère qu'au retour de vacances, ça le soit encore là. Pour l'instant, l'indice de maturité, c'est toujours la petite veille qui doit être complètement sèche, c'est pas le cas. Bon. Ça devrait encore pouvoir attendre que je rentre de vacances. Et puis, on va aller voir dehors, donc, le dernier, les arachides. Alors là, ici, un exemple de pastèques qui était apparu en même temps que les autres, et qui, elle, est restée toute petite, elle est molle. Donc, je pense que ça, ça, ça donnera rien. Peut-être un coup de soif passager qui a bloqué la croissance. Mais bon. Hop. Alors, en sortant, on peut aller voir les arachides. Un petit melon, que je ne mangerai pas, puisqu'il ne mûrira pas. Je serai parti. Et puis, hop, pareil, le melon. Donc, là ici, j'en ai un sixième qui pousse. donc ça, plutôt une bonne chose. Espérons que j'ai un peu de surprise en rentrant. Et puis, là ici, comme la pastèque, un melon qui était bien parti et qui a totalement avorté au moment du coup de chaleur. Donc, bon, il faudra qu'on voit ça. Alors, par contre, je n'ai pas vu ce que je vous disais sur les physalices. L'année prochaine, je sens que j'ai un du plan de physalice pire qu'une mauvaise herbe dans le jardin. Vu ce que ça donne, c'est impressionnant. Allez, on s'en va voir les arachides. Allez, on arrive aux arachides. Alors, les arachides, qu'est-ce que ça nous donne ? C'est pareil, toujours le contre-jour. Eh bien, les arachides, alors, vu d'eau, pour un jus d'ensemble, elles s'en sont remises. Donc, elles ont bénéficié de l'arrosage au même titre que les carottes. Donc, deux arrosages consécutifs pour les 15 jours d'intervalle. Alors, c'est assez surprenant, on voit les arachides, ça ne doit pas avoir un gros enracinement. La terre est encore bien humide. Alors, qu'à côté, les carottes, elles ont déjà tout pompé. Bon. Alors, suite au manque d'eau, toujours, bon, alors, sur ce piédole plus moche, de la chlorose, donc, je pense, dû au manque d'humidité à une période. Là, ici, contre les poireaux, bizarrement, les pieds les plus jolis, c'est ceux qui sont le plus beau. Alors, ça commence, la petite foraison débute, les petites fleurs jaunes. J'ai un doute quant à une récolte sur l'arachide, même s'il y a des fleurs sur les gros pieds. Est-ce que ça aura le temps de fructifier avant l'hiver ? C'est une bonne question. Mais bon, on verra ça, on verra ça à mon retour, en espérant aussi que ça ne grille pas. bon, le poro est toujours là, mon père le sait, si vraiment, si vraiment ça craint et que ça souffre, il lui restera à mettre un coup d'eau sur les arachides et le reste. Bon, voilà, alors toujours en plein soleil, je suis obligé, sinon ça vous fait un contre-jour énorme. Donc toujours, comment dire, fin de cette petite vidéo un peu sur le suivi des plantes exotiques ici dans le nord. Bon, pas de résultats exceptionnels pour l'instant sur ce que j'ai tenté, que ce soit la patate douce, la capucine, même le maïs qui est une culture plutôt facile pour l'instant cette année, c'est pas extraordinaire. Donc, à voir ce que ça va donner d'ici le mois de septembre. Bon, je suis plutôt confiant dans le sens où chez nous, le mois d'août, généralement, est moins chaud que le mois de juillet. Sur Arras, le mois le plus chaud, le plus sec, c'est le mois de juillet. Si on a quelques pluies en août, bon, les nuits se rafalchissent aussi, donc ça devrait aider le jardin potager à redémarrer un peu. Et puis, surtout, comme ça, après, comme tous les gens ici, nous dans le nord, c'est sur septembre où ça recartonne à nouveau. Les tomates et le reste continuent de cartonner en termes de... en termes de... comment dire... en termes de... de récolte, quoi. Là-dessus, ben, moi, je vous dis à bientôt. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres vidéos après celle-ci. Ça risque d'être la dernière de mes vacances. Au retour, on fera un tour de potager, visite carnage du jardin après trois semaines d'absence. Je pense que ça va être triste, comme tous les gens, de toute façon. Mais bon, j'ai l'habitude. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker. Mettez des commentaires. Je réponds toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, même sur certaines choses, mes pratiques ou autres. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Au retour, ça sera la rentrée. Tchuss les gens !